bonjour bienvenue on est les doubles machines thibault mon compère et moi même laurent chéa on a développé un jeu durant les deux dernières années sur notre temps libre et on a on va vous compter un peu l'utilisation des soft qu'on a eu certains libres d'autres noms pourquoi pourquoi et pourquoi pas alors moi c'est thibault moi et laurent ça fait à peu près dix ans qu'on travaille dans le cinéma d'animation on a pendant notre carrière utilisé principalement des logiciels qui n'est pas open source du coup ça peut paraître un peu surprenant quand on a décidé de de créer un projet de partir sur des logiciels libres mais ça a du sens je vous promets kevin c'est juste le la personne qui a fait le son et et qui ouais c'est juste lui non mais sur ce projet l'a fait que le son mais mais sur le prochain projet il va il va passer en développement et en son donc voilà mais il n'est pas là aujourd'hui il est en argentine alors on va présenter rapidement le jeu c'est un jeu en 2d c'est un jeu assez simple un jeu de puzzle donc l'objectif c'est de passer par toutes les cases et ressortir du puzzle la spécificité du jeu c'est que c'est le joueur qui va placer les éléments de gameplay dans le puzzle donc c'est lui qui va s'ajouter des contraintes c'est un jeu qui aurait pu être fait sur n'importe quel moteur ce qu'il est assez simple on n'a pas choisi le moteur de jeu pour des raisons techniques mais mais pour d'autres raisons alors du coup on a choisi godo c'est on va dire un peu par hasard oui et non mais en gros moi je suis sur windows j'ai besoin de rester sur windows parce que je vais utiliser des logiciels qui sont pas compatibles sur linux et de toute façon j'ai pas envie d'aller sur linux et chacun ses choix d'accord et laurent et laurent ça fait ça fait combien de temps que c'est sur linux alors moi je suis sur linux depuis depuis la fac d'info donc ça fait fait 20 ans maintenant et en gros dans la répartition du job moi je suis là je suis le développeur du jeu et toute la partie toute la partie game design et intégration de level design c'est c'est tibaut et du coup il nous fallait un un moteur un moteur de jeu avec éditeur assez solide à l'instar de un réel unity et compagnie et et moi comme je voulais pas installer windows en gros globalement si vous dites multi plateformes avec un éditeur qui qui est natif sur linux il ya plus qu'une seule réponse donc le postulat de base sur pourquoi on a choisi du logiciel libre en tout cas pour le moteur de jeu c'était celui ci ça paraît un peu idiot dit comme ça et ça l'est mais c'était pas les seules raisons on a aussi quand même regarder ce qui était capable de faire godo et est un peu l'écosystème la communauté qui avait derrière et en fait c'est un moteur qui est en train de prendre le même chemin que blender donc ils ont créé une fondation il ya plein d'adacètes qui sont disponibles sur sur des sites comme l'asset library où le godo godo shader donc on a plein de ressources plein de tuto des discords tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre se former et faire ce qu'on veut et du coup bah c'est un peu un pari d'utiliser ce moteur parce que nous on l'avait jamais utilisé même pas en game jam mais au final ça s'avère être un pari gagnant pour plein de raisons la première c'est l'efficacité du moteur c'est très facile d'aller sur le site de le télécharger en quelques secondes on n'a même pas besoin de l'installer le temps de lancement du logiciel est clair et pareil pour pour l'export donc là c'est le temps de lancement du projet fini et l'export du projet fini même si c'est pas un gros jeu c'est quand même très rapide et très facile nous on a été habitués à travailler par exemple avec 3ds max et c'est pas la même histoire pour l'anecdote pour la déclaration conne ça fait on a bossé pendant dix ans dans une boîte s'appelle tat qui fait du dessin animé en 3d si jamais vous connaissez les as de la jungle et en gros montre en main le dé le démarrage de 3ds max c'est s'il n'y a pas les outils en plus qu'on a développé en plus c'est 40 secondes donc en tant que développeur moi lorsque je faisais là le développement le debug de mes outils je passais littéralement je pas ma journée à relancer 30 à 40 fois 3ds vous faites ça fois 40 secondes fois 10 ans de prod globalement je pense que j'avais fait j'avais dû faire le calcul pour la déconne mais j'ai été payé trois mois à attendre que 3ds se lance ouais après moi en tant qu'animateur on peut se dire bon il le lance une fois le matin ben non parce que ça crache donc bon donc en fait godo c'est un logiciel qui s'avère être très sympa à utiliser très facile une expérience utilisateur qui est qui est plutôt bonne là j'ai mis un petit gif du système d'autotail qui est je trouve intuitif par rapport à celui d'uniti je sais pas s'il aurait déjà utilisé ce calvaire là mais c'est horrible donc en gros on emporte la time up unité on va lui demander de la découper il va nous faire un sprite par partail et ensuite on va devoir mettre un par un une par une les tiles dans ce petit système et lui dire comment elles sont connectées avec les flèches c'est hyper long on va attendre que ça boucle un peu sur l'autre alors que dans godo en fait on a notre time up et pour gérer le système automatique on a juste à dessiner les connexions directement en peinture dix fois plus rapide ça c'est juste un exemple parmi d'autres d'autres outils qui sont très faciles c'est vraiment un moteur qui a été créé par des gens qui font des jeux vidéo pour faire des jeux vidéo donc forcément c'est c'est super il fallait penser ouais du coup c'est un moteur qui est très simple d'utilisation très intuitif je trouve moi en tant que simple graphiste j'ai trouvé ça très facile en fait on a juste des scènes avec des nodes et en fait on peut mettre des scènes dans des scènes dans des scènes on peut faire un peu ce qu'on veut c'est super modulaire par rapport au système d'uniti que j'aime pas du tout lui unit il fonctionne avec des préfab c'est faut créer une ressource qu'on va pouvoir utiliser à plusieurs endroits et du coup pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué voilà donc c'est c'est quand même plus simple godo je trouve personnellement alors globalement godo il vient avec deux langages de script soit enfin un langage de script et gds script sinon on peut faire du c sharp moi j'ai fait tout le jeu en utilisant gds script c'est un c'est un simili piton et ben tout est ce qu'on doit faire du piton ben c'est ça devient naturel quoi il ya une bonne communauté par rapport à godo encore plus depuis les les accidents de parcours en termes de de marketing de unity il ya pas mal de boîtes qui décident de switcher du coup la communauté est grandissante l'éditeur dans le soft il est il fait le taf la doc elle dispo offline dans le soft ça fait le taf donc du coup dans le tgv aucun problème et pour les pour la neul et pour les nerds qui veulent sortir un peu dur de l'éditeur intégré ben le logiciel gère le lsp pour pour se connecter avec notre éditeur favori le système de mise en deux scènes dont parler tout à l'heure thibault bon rapidement monsieur c'est pas non plus une conf sur godo mais tout tout est tout est saine et sous scène et sous scène c'est la manière de travailler de godo et ça apporte une flexibilité qui est qui est bas qui est très qui est très forte et nous comme c'était notre premier projet vraiment qu'on tenait de a à z on a eu des changements de game design assez important au cours de la cour de la prod et même après des mois de mise en place et en fait cette espèce de deux scènes imbricables ça nous a permis de remodeler l'intégralité du jeu sans avoir à tout à faire table rase du passé et tout reconnaît quoi tout est en tout est en texte du coup pour tout ce qui va être dit on a on sait on travaillait pas sur les mêmes tranches horaires on s'est quasiment jamais vu à l'oral on est on n'a jamais eu de problèmes de conflits sur les pouches et compagnie peut-être un meilleur oui en gros pour faire rapide la manière dont on travaillait c'est qu'on avait une scène une scène mère où on avait la logique du code et moi j'avais une sous scène pour les éléments graphiques qui était intégré à celle ci est comme ça je pouvais travailler sur ma scène la comite tranquille et lui pouvait travailler sur sa scène la comite aussi il n'y avait pas de conflit c'était plutôt plutôt sympa alors le deuxième gros logiciel qu'on a utilisé qui lui aussi est open source c'est blender moi j'adore blender je suis verbe et blender témoin de j'aurai blender je fais chier tout le monde avec ça dans blender il ya des features qui sont vraiment très très cool et très innovante je trouve par rapport à d'autres logiciels c'est simple il ya plein de choses qu'on peut faire dans blender qui sont impossibles à faire dans 3ds max même avec les meilleurs plugins qu'on peut s'imaginer vous avez vu juste avant géométrie note pour certains d'entre vous dans 3ds max bah il n'y a pas ça non il n'y a pas donc moi j'ai utilisé à guesman si le principalement pour faire les animations des cinématiques des personnages et en fait ce qui a permis l'open source sur ce logiciel c'est d'avoir des features comme ça qu'ils sont sortis nulle part que personne n'a demandé c'est juste un gars il s'est dit à l'outil d'annotation il est super ce serait bien qu'on puisse faire de l'animation avec donc il a développé ça dans son coin et ça a fini par être intégré tellement c'était c'était génial et ça a été le cas de vie je crois et d'autres d'autres grosses features comme ça de blender c'est vraiment l'aspect collaboratif de l'open source qui fait que il est ce qu'il est aujourd'hui quoi ce pencil c'est là en gros c'est à la base c'était juste un outil d'annotation maintenant c'est s'est utilisé dans le cinéma d'animation pour faire pour faire du storyboard à l'instar de tout une boum il ya même certaines prods qu'on qu'ils ont utilisé pour faire les images d'ef quoi c'est ça part de rien et ça prend une dimension colossale rapidement pour le workflow la face qui m'a permis de gagner du temps parce que je suis pas très bon en dessin c'est de le faire le dessin une fois à peu près un peu dégueulasse et avec l'outil sculpt qu'on voit ici je pouvais espousser le trait leur toucher très facilement et notamment aussi copier le dessin sur une autre frame bouger un petit peu les traits avec l'outil sculpte j'avais déjà une frame d'animation qui était faite tout de suite les traits en fait c'est des suites de vertex juste relié par par le trait quoi et en fait c'est très flexible parce que du coup on peut dessiner sculpter le trait appliquer des modifieurs c'est très flexible le deuxième outil innovant c'est l'outil de montage c'est pas du tout innovant à première vue parce qu'il ya des logiciels qui font ça beaucoup mieux blender mais en fait moi j'ai fait tous les trailers du jeu sur sur cet outil là parce qu'en fait ça me permettait d'importer les les captures de gameplay et je crée aussi des scènes dans blender pour faire les titrages en fait pour dire il ya 250 niveaux dans le jeu c'est génial acheter le machin je crée les scènes et j'ai importé directement dans le montage comme ça je pouvais faire mon montage rapidement et itérer sur le montage très facilement parce que je pouvais ouvrir la scène du titre changer le titre modifier et ça se mettait à jour dans montage tout de suite donc c'était un petit gain de temps et ça me faisait plaisir d'utiliser blender pour pour ça l'écosystème de blender c'est aussi un gros avantage comme godot mais encore plus solide parce que ça fait des années qu'ils sont là je sais pas si parmi parmi vous il ya des gens qui vont chiner des vêtements en friperie moi je vais chiner des add-on sur blender market je dépense beaucoup d'argent là dedans pour les trucs que j'utilise jamais mais sur ce projet là voilà sur ce projet là j'ai quand même eu un besoin spécifique je me dis tiens ce serait bien de pouvoir prendre mes frames d'animation et en faire des sprites sheet de manière automatisée et ben il y en a plusieurs qui existent sur le blender market très pratique donc j'ai payé ça à 10 euros ou 5 euros je sais plus et en quelques clics je générais mes sprites sheet comme ça sera rien à faire parce qu'au début je mettais les images une par une dans le logiciel et me suis dit c'est pas possible c'est pas efficace donc heureusement que bah il ya ce truc pas disponible et en plus on contribue à blender puisque il ya une partie des revenus des add-on qui vont à la fondation pour les assets graphiques on a utilisé gimp c'est faux gimp c'est vraiment horrible je suis désolé mais ça j'ai jamais pu j'ai essayé pourtant j'ai essayé de soutenir mais c'est pas possible donc du coup je me suis tourné vers in scape c'est faux c'est pas mal mais bon les raccourcis sont pas standard lui que c'est vraiment austère un petit peu bon je pense que c'est un logiciel qui vont faire plein de choses et tout ça ça de l'avenir mais pour l'instant c'est pas ce qu'il me fallait donc je suis allé voir du côté de adobe je me suis dit bah tant pis on va prendre le logiciel standard pas du tout parce que le modèle économique qui nous convient pas du tout c'est faux payer par mois donc en fait sur deux ans de développement si on fait le calcul basse et c'est cher quoi c'est cher pour pour un logiciel qui est trop lourd en plus et compliqué donc j'ai tout fait sur affinity designer c'est un logiciel que j'avais déjà acheté en fait ça m'a coûté 50 euros en solde laïa black friday normalement il était de sonner si ça vous intéresse bah en fait là l'expérience utilisateur elle est vraiment standard quasi si on passe de illustrator affinity bas on n'a aucun problème pour se repérer c'est des raccourcis c'est quasiment les mêmes les boutons ça se ressemble enfin c'est quasiment la même interface donc on perd pas de temps à apprendre un truc vraiment trop compliqué pour ce que c'est quoi ce que l'inscape en fait à les mêmes features que affinity mais on n'a pas envie d'utiliser tellement il est moche pour brainstormer les idées on a utilisé drouillot c'est faux on a utilisé miro parce que miro c'est imbattable et en plus c'est gratuit donc et collaboratif bon il se trouve que en vrai sur ce projet là on n'a pas beaucoup collaboré sur les idées mais on s'en est beaucoup servi pour les projets d'après avec avec kevin qui n'est pas qu'un simple son design alors au tout départ on s'était dit vu qu'on part sur du sur du godo allez on pousse en pousse le vice moi j'ai un ex cloud que je que joste moi même j'ai essayé de faire l'apologie du mark down est en fait au bout d'un moment les outils des outils de google voici c'est juste imbattable quoi dès l'instant en fait au début c'était assez rigolo de se dire vas-y je pars dans du dans du libre on arrive à trouver des alternatives et au bout d'un quand les choses s'accélèrent qu'il faut aller vite que on est en train de discuter avec des éditeurs pour essayer de de trouver des fonds et compagnie dès l'instant où il faut aller vite efficace ben malheureusement la suite google elle est sur notre sphère quoi du coup pour conclure ben on a les on a les logiciels qu'on a utilisé au total on a vu des alternatifs juste avant donc en fait on aurait très bien pu utiliser que de l'open source que du logiciel libre mais à un moment donné où bas les trucs sont pas efficaces donc on le laisse tomber malheureusement mais peut-être qu'on y reviendra sur des futures versions je sais pas peut-être que gimp même surprendre ça m'étonnerait on verra on verra alors c'est on l'avait pris pour c'est du kanban donc on aura pu faire ça avec git lab mais on est parti sur ta gueule je ne sais plus pourquoi pour tester à un point sur le modèle économique alors certes on ya ya thibault qui a payé sur sa licence pour pour affiniti mais c'est pas parce que les softs pardon je la refais en gros les softs étaient open source étaient libres étaient gratuits et pourtant en fait on a on a investi pas mal de sous derrière en mettant des dons pour pour contribuer sur le marketplace c'est pas parce que les softs sont libres qu'on n'a pas qu'on n'a pas investi un peu de un peu de sous dedans par contre là c'était un hasard entre godo et blender on a utilisé ces softs à première vue pas pas forcément parce qu'ils étaient libres mais parce que techniquement ils étaient ils étaient pointus il se trouve que derrière c'était libre mais c'était pas forcément ce qui a axé nos nos choix et voilà moi j'ajouterai jusque au final un logiciel open source ils ont souvent la réputation d'être un peu austère à la comme comme gimp par exemple mais désolé mais quand c'est bien fait en fait ça surpasse complètement les logiciels payants enfin franchement quand on voit blender et godo ce qui soit ce que godo en train de devenir avec la 4.0 c'est c'est vraiment incroyable il ya des features qui sont complètement innovantes qui surpassent ce que ce qui se fait ailleurs et même on prend plaisir à l'utiliser moi je suis heureux quand j'allume blender le matin quand j'allume godo aussi ça me rend heureux et c'est pour ça que ça me donne envie aussi de contribuer ce que je me dis si je donne un peu de sous ce sera encore meilleur et il ya des gens qui vont pouvoir taffer dessus qui vont pouvoir prendre nos retours qu'on une vraie vision de ce qu'ils veulent faire et c'est pas dirigé que par un aspect économique comme unity qui rentre en bourse ou qui change de modèle économique n'est ce pas à l'installation donc voilà c'est au final c'est on a on avait déjà le goût du libre et et on pense que ça vaut le coup d'investir dans ces logiciels pas cette fois ci merci d'avoir écouté et si vous avez des questions c'est assez bien mais nous on a enfin moi de tous les assets graphiques que j'ai fait c'est en vectoriel et le vecteur sur crita c'est pas terrible c'est ouais mais sinon c'est un super logiciel de peinture ouais carrément carrément enfin ça ça a l'air en tout cas je les très peu utilisés mais quand je les allume et j'étais pas trop perdu c'est quand même une bonne chose oui le jeu c'est west garden il est disponible que sur steam pour l'instant et ça coûte 10 euros et il sera bientôt soldé oui on va droit de le dire normalement je sais pas on l'a pas fait mais faut payer une licence apple je crois et après ça doit être facile puisque il ya des milieux de jeux qui sortent par jour c'est très dur mais en tout cas non en tout cas depuis godot on peut exporter à peu près sur n'importe quelle plateforme sauf les consoles ça on l'a pas trop dit mais en fait vu que la licence est open source ou libre je sais plus je suis pas expert pardon on doit distribuer notre jeu avec du code open source et si on veut le distribuer sur par exemple la xbox il faudrait que le code xbox open source et ils ont pas du tout envie donc en fait godot ils ont créé une fondation une entreprise qui permet de privatiser le code en faire simple mais ça c'est que pour la 4.0 je crois oui j'adore blender moi j'y suis plus donc se débrouille mais oui j'ai évoqué là que j'ai évoqué la question et en plus c'est à michael costa qui travaille là bas et le youtube de blender et en fait ce qui se passe chaque année il ya les démons il ya les démons ril des nouvelles versions des softs proprio maya max et tout qui sortent et max c'est une c'est la dépression quoi c'est les mecs qui te disent ouais c'est c'est un peu comme quand c'est quand quand l'iphone avait dit vous l'attendiez le copier-coller là c'est un peu la même chose avec 3ds alors et à côté tu lances là les nouveautés de blender et c'est c'est infini quoi on essaye un peu de blender mais à intégrer dans un process dans une boîte de 200 personnes comme ça il faut il faudrait une équipe de r&d dédié plusieurs